Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Patrick Bonjour Daniel Et pourquoi ce préambule? Eh bien c'est très simple Cet podcast vous présente le magazine numérique du yoga Et donc une nouvelle publication que Yoga Partout lance avec l'aide de chroniqueurs, de professeurs de yoga expérimentés Donc je reviens à Patrick Vezin S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de votre choix de thématique dans ce magazine numérique que nous lançons aujourd'hui? Vous parlez beaucoup de la transmission, de l'importance de la transmission et naturellement de ce yoga qu'on appelle le yoga royal, le Raja Yoga Patrick Vezin, le micro est à vous Merci, alors je vais quand même vous parler de façon succincte du Raja Yoga En fait c'est une démarche intérieure qui rejoint le centre de l'être Et en fait cette démarche va nous relier à des principes fondamentaux, universels, à des lois Donc on parle ici de l'essentiel Cette démarche va nous proposer un ensemble de techniques diverses qui s'adressent à l'être humain évidemment dans sa totalité Et en fait cette démarche va permettre à chacun, chacune de renaître à sa nature réelle Et cette, je pourrais dire une mutation parce qu'on parle vraiment de transformation va se trouver jalonné par des étapes appelées les 8 étapes du Raja Yoga qui sont des principes essentiels, des outils à mettre en pratique dans la vie de tous les jours Donc ici on parle vraiment d'une démarche d'intégration qui va se faire évidemment de façon très progressive En fait je pourrais dire que c'est l'affaire de toute une vie et de toute une vie parce que le but poursuivi par l'Aja Yoga on pourrait l'énoncer de deux façons On pourrait dire j'aspire à ce que je pressens d'une grande transformation intérieure d'une réalisation Donc il y a, je pourrais dire, un appel intérieur qui nous amène à vouloir comme dans toute démarche intérieure d'ailleurs à vouloir vraiment aller en profondeur d'une part Mais dans certains cas, je pourrais dire que pour certains individus on pourrait l'énoncer de façon différente à savoir, je ne peux plus continuer à garder dans ma vie le même fonctionnement Il y a quelque chose qui m'appelle mais on pourrait dire, je ne peux plus continuer comme ça tout simplement Et cette aspiration, peu importe que je pressende une grande transformation ou que je pressende, il faut que ça change Il y a, on pourrait dire, ma petite voix intérieure qui me dit il faut que je passe à autre chose Mais on pourrait le dire de façon très très simple C'est tout simplement être heureux, pleinement heureux Heureux toujours Autrement dit, ne plus être malheureux, ne plus souffrir Cette aspiration, bien entendu, elle est en nous Si je voulais résumer le fonctionnement de l'être humain je pourrais dire de deux façons Et c'est ce qu'on vit en général chacun, chacune Mais quand les situations me sont favorables C'est-à-dire rassurantes, agréables, bonnes, celles que j'aime, qui me détendent Et bien je suis heureux Et quand les situations me sont défavorables, inquiétantes, désagréables, mauvaises Celles que je n'aime pas, celles qui me frustrent Et bien je suis malheureux Donc ça je pourrais dire que c'est la condition normale de chaque être humain Et bien évidemment le Raja Yoga Comme toutes les autres démarches intérieures Spirituelles, véritables Elle va nous proposer une transformation radicale Un état heureux, sans peur, sans souffrance, sans manque Et je dis bien donc un état heureux Indépendant des circonstances extérieures Donc ça, ça veut dire qu'en bon français On a encore des croûtes à manger chacun, chacune C'est toute une démarche Les maîtres témoignent de cette possibilité, de cette transformation Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose de décroché et d'illusoire C'est effectivement une possibilité réelle Être heureux indépendamment des circonstances extérieures Et par contre, là il y aurait peut-être un petit piège C'est-à-dire l'illusion consisterait à croire que Que les veilles intérieures nous évitera les épreuves Les coups durs, les événements dits douloureux Donc il continuera à y avoir des moments humainement Dits heureux ou dits plus difficiles La seule différence, c'est que cette démarche intérieure Donc va nous aider à les vivre différemment Donc parce qu'on aura développé une certaine attitude positive intérieure Et d'abord et avant tout, une certaine maîtrise des pensées Qui va nous permettre de percevoir la réalité de façon différente Donc évidemment, tout ce que je vous dis C'est un survol très 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 rapide Donc de cette démarche Et oui, c'est important pour moi de retransmettre ce que j'ai reçu Parce qu'en fait, c'est en relation avec un principe évolutif C'est-à-dire que sur l'échelle de l'évolution J'aime pas le mot échelle parce que ça sous-entend Je suis supérieur et l'autre est inférieur Mais bon, c'est une image quand même qui vaut ce qu'elle vaut C'est-à-dire que si je veux franchir une étape supplémentaire C'est-à-dire monter d'un échelon Il va falloir que je tende la main à quelqu'un Pour que cette personne puisse monter sur mon propre échelon Donc même, je dirais qu'il y a un monsieur qui s'appelait André Poré Donc que j'ai rencontré également dans ma démarche Qui disait Celui qui a reçu, qui ne retransmet pas est un voleur Donc c'est quand même fort comme affirmation Donc ça revenait évidemment à dire La démarche, c'est une démarche évidemment intérieure Tournée vers soi Mais c'est d'abord et avant tout également une démarche d'ouverture vers les autres Qui permet à chacun et chacune d'évoluer avec l'ensemble Donc grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui Évidemment à travers les articles À travers ce qui se fera ensuite À travers le web Évidemment, vous pourrez tranquillement découvrir ce qu'est cette démarche Voilà Daniel Merci Et puis c'est une invitation donc à suivre ce nouveau magazine Le journal numérique du yoga Il y a un nouveau site web qui va être lancé Puisque la mission, plutôt les objectifs de Yoga Partout Ont été modifiés légèrement La mission demeure toujours la même De présenter du yoga de qualité De faire en sorte que des étudiants Qui n'ont pas accès à des professeurs qualifiés Puissent le faire Et que ces professeurs qualifiés Puissent rencontrer des étudiants À la recherche de cette connaissance De cette soif de connaissance Merci Patrick Vézin Merci Daniel Pinault Merci Lily Champagne Merci Nathalie Perret Merci René Dagenais Merci à vous Et n'ont pas été avec nous Hervé Blondon Qui sera aussi chroniqueur Pendant le temps qu'il faudra Le temps qu'il pourra Marie-Françoise Mariette Merci beaucoup Et Chantal Turgeon Du centre Caivalia À la prochaine C'est un autre rendez-vous Je vous souhaite tout le bonheur Merci d'avoir accepté cette invitation Et un immense merci à toi Daniel Gauthier D'avoir uni tous ces gens-là Et d'avoir mis ça sur pied Chapeau Je m'unis à ça Merci Daniel Gauthier Oui, merci Merci Rocio Merci à tout le monde Je vous souhaite une bonne continuité Au plaisir de vous lire Oui Et voilà Je m'aime Oui, au plaisir de vous lire tous Oui Merci à tous Bonne journée à tous Bonne journée Au revoir Au revoir